C'est le jouet Star Wars le plus cher et le plus recherché du monde. La mise en vente de l'un d'entre eux est un événement qui fait les gros titres sur les sites de collectionneurs. Et pourtant, c'est probablement le héros, le moins héroïque de la saga Star Wars. Salut les enfants perdus, et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui dépoussière les vitrines. Il y a quelques jours, c'était le 4 mai, alias May the Force, et les fans de Star Wars du monde entier ont pu célébrer leur amour pour cet univers créé il y a presque un demi-siècle par un petit gars du nom de George Lucas. Et pour fêter ça de notre côté, je vous propose un petit concours, je vous en dis plus en fin de vidéo. Pas besoin de vous expliquer à quel point les jouets de la guerre des étoiles tiennent une part importante dans sa légende. Vador, Z6PO, Yann Solo font le bonheur des enfants d'hier et des collectionneurs d'aujourd'hui. Mais aucun de ces personnages, aussi puissants soient-ils, n'a atteint la valeur et la légende du Jawa Vinyl Cape, du haut de ses 7 centimètres, il ne paye pas de mine avec ses petits yeux jaunes et son blaster un peu naïf. Pourtant, il a atteint les plus de 30 000 dollars aux enchères pour une version en blister USA Kenner de 1978. Et même sans son précieux emballage, il vaut tout de même quelques centaines d'euros s'il est sans aucun défaut et possède toujours son accessoire. Et méfiez-vous si vous souhaitez investir, car les contrefaçons sont légion. Mais alors, qu'est-ce qui fait la valeur de ce morceau de plastique ? Comment un vieux jouet peut atteindre le prix d'une petite voiture ? Et surtout, est-ce que vous êtes susceptible de faire fortune en allant jeter un coup d'œil juste après la vidéo dans votre garage ou votre grenier ? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de savoir dans une vidéo riche en traversée du désert. Pas besoin de vous résumer Star Wars. J'en ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les jouets dérivés des films ont littéralement envahi la planète. Pourtant, le fabricant Kenner a bien failli louper le coche. Dans un premier temps, George Lucas s'est heurté à des refus de la part de Mattel et de Migo. C'est finalement Kenner qui récupère le bébé, mais impossible pour nos droïdes et nos Jedi d'atteindre les magasins de jouets à temps pour Noël 77. Un directeur des ventes va avoir la géniale idée de proposer des enveloppes contenant la promesse de recevoir les figurines une fois qu'elles seraient prêtes. Une illustration les accompagne, on reconnaît Chewbacca, le Stormtroopers, Obi-Wan et notre Jawa. Vous remarquerez que ces deux derniers ont une sorte de cap marron en plastique souple. Et lorsqu'ils découvrent enfin leur jouet Star Wars en magasin, les enfants ont la surprise de trouver un Jawa dans une robe en tissu. Bon, ce détail ne surprend pas grand monde. Les marques de jouets ont l'habitude de modifier les prototypes au dernier moment. C'est au milieu des années 90, alors que la communauté des collectionneurs se fédère grâce aux magazines spécialisés et aux bourses d'échanges, que l'on murmure des rumeurs à propos d'une version rarissime du Jawa. Un Jawa avec une cape vinyle. Certains témoignent l'avoir eu étant enfant, d'autres n'y voient qu'un bricolage avec la cape d'Obi-Wan Genobi. Mais à ce moment-là, le sujet ne fait vibrer qu'une toute petite poignée de passionnés de Star Wars. Il faut dire que le Jawa est un personnage plus que secondaire du film, même si son action est importante. Se déplaçant à bord de gigantesques chars des sables, les Jawa vont capturer R2-D2 et C-3PO et proposeront leur trouvaille à l'Oncolowen, puis tenteront à nouveau de piquer nos droïdes préférés moins de 48 heures plus tard, déclenchant sans le savoir les événements qui verront renaître l'Ordre Jedi. Sans les Jawa, pas de rencontre avec Obi-Wan, pas de libération de la princesse Leia, et pas de fin de l'Empereur. Mais tout aussi important soit-il, on sait peu de choses sur nos Jawa. D'après certaines théories, ils seraient originaires de Tatooine, et partageraient un ancêtre commun avec les Tusken. Pour interpréter nos petites créatures, Georges Lucas aurait sélectionné une douzaine d'enfants, âgés de 7 à 11 ans. On y trouve de jeunes Tunisiens, mais aussi la progéniture du producteur Gary Kurz, et celle du directeur des Cascades, Peter Diamond. Et afin de donner un peu de pluralité à l'ensemble, le chef des Jawa sera interprété par un adulte de petite taille, Jack Purvis, qu'on reverra dans l'Empire Contre-Attaque, Bandi Bandi, et évidemment Willow. Pour la langue qu'il parle, devenu célèbre avec l'or, Goutini, elle a été obtenue en accélérant des enregistrements de dialecte africain. Et le tournage en plein désert n'a pas laissé que des bons souvenirs aux acteurs, contraints de porter une cagoule et une capuche sous un soleil de plomb, mais également de supporter les ampoules fixées par-dessus, recouverts de scotch pour éviter les brûlures. Pour la petite histoire, lors du tournage des scènes avec le Sandcrawler, dans le désert tunisien en 76, les équipes de Georges Lucas ont dû faire face aux nombreuses tensions militaires qui opposaient le pays à son voisin libyen. Les Libyens demandant aux Tunisiens de cesser de faire des exercices militaires aussi près de la frontière, sous peine de voir éclater des représailles. Mais tout ça n'explique pas la rareté de notre Jawa Vinyl Cape. Car si notre petit extraterrestre est aussi célèbre et recherché, c'est donc surtout parce qu'il est absolument nul. C'est la plus petite référence parmi les douze premières figurines Star Wars et ça, Kenner en avait parfaitement conscience. Le Jawa est beaucoup moins généreux d'un point de vue rapport qualité-prix en comparaison des autres. Même l'officier de l'étoile noire, qu'on ne voit que quelques secondes à l'écran, est plus attractif. Une récente découverte dans des archives canadiennes nous a permis de savoir qu'à l'origine, le Jawa devait être tout nu, enfin, habillé dans une cape moulée directement sur son corps. A l'automne 77, décision aura été prise de lui ajouter une cape en vinyle. Mais en février 78, lorsque les enfants reçoivent enfin leur précieux kit contenant Han Solo, Luke, Leia et Chewbacca, certains remarquent que le Jawa est absent de l'illustration fournie. Et c'est donc finalement un Jawa avec une cape en tissu qui fait son apparition sur le marché américain. Mais alors, pourquoi ce changement de dernière minute ? L'idée est encore et toujours de lui donner un petit plus qui compenserait son manque de fun. Le Jawa Vinyl Cape s'efface presque totalement. La plupart des américains n'en entendront absolument pas parler à l'époque. Mais alors, où sont-ils passés, nos Jawa Vinyl Cape ? Eh bien, il semble qu'ils aient été envoyés sur des marchés voisins, notamment au Canada, mais surtout en France. Oui, c'est probablement chez nous que la grande majorité de ces jouets trop moches pour les américains vont finir par échouer. Le Jawa Vinyl Cape en blister mécano va passionner les experts sur les premiers forums internet. Car ce qui est fascinant avec ce Jawa, c'est que cette figurine doit aussi sa rareté au fait que personne ne le voulait vraiment. Il n'a rien d'un héros dans le film. Alors il va rester très souvent longtemps à prendre la poussière sur les rayons des magasins. Dans les années 2000, c'est surtout l'existence d'un Jawa Vinyl Cape anglais fabriqué par Palitoi qui va échauffer les esprits. Il faut dire que les sujets de l'arène ont fait les frais d'un faussaire qui a alimenté de nombreuses collections avec des objets éminemment rares fabriqués chez lui. Comme je l'ai dit, les contrefaçons sont nombreuses. C'est l'un des fléaux du milieu des amateurs de collection. Et avec ses prix délirants, le Jawa a fait l'objet d'une production pléthorique avec des artistes plus ou moins inventifs. Aujourd'hui, le Jawa Vinyl Cape est le jouet de production le plus rare et le plus recherché de toute la gamme Star Wars. Seul le Rocketfire Boba Fett qui est resté à l'état de prototype le surpasse dans les salles d'enchaire. Ce qui a fait la légende et le prix du Jawa Vinyl Cape, c'est peut-être son côté naïf. Et le fait qu'il se marie parfaitement bien avec Obi-Wan Kenobi et Darth Vader. Pendant des années, seuls 6 exemplaires en blister américain d'époque jamais ouverts étaient connus. Et des fans de Star Wars, il y en a des millions. Tout du moins des centaines de milliers capables de débourser une poignée de dollars pour une curiosité. Oui, la curiosité n'est pas un vilain défaut, mais elle peut parfois coûter cher. Alors qui sait, il est peut-être temps d'aller voir dans votre grenier si vous possédez une de ces pépites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait une trouvaille. Et pour finir, comme promis, un petit concours. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'être nommé membre d'honneur de l'association L'Escadron des Midi-Chloriens. Il regroupe des fans de la licence Star Wars dans toute la France et le seul impératif, c'est d'être fan de la saga. Que vous soyez cosplayer, collectionneur ou tout simplement curieux de cette galaxie lointaine, très lointaine, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leurs réseaux et à leurs expos sur des conventions. Pour fêter ça, on organise donc un concours sur Instagram avec un magnifique casque de Rex par Hasbro à gagner. Et un grand merci à l'Escadron des Midi-Chloriens de me faire l'honneur de les rejoindre. Merci à Mania Toys et Hasbro Fan France de nous suivre dans cette aventure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre. L'algorithme n'est pas vraiment sympathique avec nous en ce moment. Alors partagez-la au maximum, lâchez votre meilleur pouce bleu et on se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. La Guerre des Étoiles Surpris dans sa mission par un chasseur taille de l'Empire au rayon laser destructeur, Luke Jedi a déployé les ailes orientables de son chasseur X. Réussira-t-il à échapper à Dark Vador ? Aux commandes des jouets de la Guerre des Étoiles, à vous de décider.